Musique Nous allons accueillir Pascal Petit, merci de venir à ce micro. Pascal, vous êtes administrateur de l'association Le Refuge à Paris, réalisateur documentaire et vous avez co-réalisé avec Sonia Roland Homosexualité, du rejet au refuge. Ces deux mots sont extrêmement forts. Je disais en 2018 encore, il y a des adolescentes, des adolescents qui sont mis à la porte de leur foyer, de leur famille, par leur famille, parce qu'ils aiment quelqu'un du même sexe qu'eux. Exactement, on a tous cru au moment de la loi sur le mariage pour tous que les choses allaient se libérer, qu'effectivement la parole s'est libérée, il y a de plus en plus de jeunes qui ont dit les choses à leurs parents, mais du coup il y a eu une espèce d'homophobie qui s'est révélée encore plus, et encore plus de parents qui ont rejeté leurs enfants. Et par rapport à la pièce, on est dans des cas au refuge qui sont extrêmes, c'est-à-dire que là, les parents, ils ne virent pas leurs enfants du jour au lendemain. Nous au refuge, on reçoit des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, la plupart même plutôt 18-19, et du jour au lendemain, ils ont fait leur coming out, et du jour au lendemain, le lendemain matin, ils ont une valise au mieux, ou un sac poubelle avec leurs affaires, et on leur dit salut, au revoir. Et c'est en danger physique, oui, c'est ça. Exactement, parce que le refuge est présent dans 18 villes en France, et ça arrive aussi qu'on soit obligé d'exfiltrer certains jeunes d'une ville, pour les envoyer par exemple, j'ai en tête le cas d'un jeune qui s'appelle Maxime, qui était en Bretagne, dans un petit village de Bretagne, qu'il a fallu qu'on l'envoie à l'antenne de Montpellier, parce qu'il risquait effectivement son père, son grand frère. Puisque vous parlez de région, et de ville, et de taille de ville, est-ce que les milieux sociaux jouent ou pas dans ce genre de réflexion, de réaction ? Il y a tout, c'est-à-dire qu'on a vraiment milieu aisé, moins aisé, éduqué, moins éduqué, croyant, pas croyant. Toutes les religions, tous les niveaux sociaux ? Oui, on a vraiment tout. Pour une fois, c'est l'égalité de traitement. Exactement. Exactement, c'est vraiment, on a vraiment, non, les seules choses qui peuvent différencier, c'est effectivement, à la campagne, on vit peut-être plus l'isolement, c'est-à-dire qu'à Paris, dans les grandes villes, vous pouvez vivre de façon anonyme, sans que les parents le sachent. En revanche, dans les petits villages, c'est plus compliqué, parce qu'on ne peut rien dire, tout ça se sait. Tout le monde est au courant de tout, et tout le monde connaît tout le monde. La vanne est faite dans la pièce, sur filles-garçons, en disant, oh mais non, deux filles, c'est joli, deux filles qui font l'amour, deux garçons qui font l'amour, c'est dégueulasse. Est-ce qu'une fille qui parle de son homosexualité à ses parents, elle sera mieux accueillie, plus écoutée, que si c'est un garçon ? Oui, d'ailleurs, nous, on le retrouve, il se trouve qu'au refuge, il y a 80% des jeunes qui viennent, c'est des garçons, parce qu'effectivement, vous avez deux garçons qui se donnent la main dans la rue, c'est pas bien vu, deux filles, ça peut être deux copines. Et puis, il y a le fait aussi qu'on associe l'homosexualité à la sexualité, et donc, les parents confrontés à la sexualité de deux garçons entre eux, ça les dérange peut-être davantage. Et la réaction des parents, est-ce qu'on a plus souvent une réaction positive de la mère ou du père ? Est-ce qu'on peut déjà établir quelque chose de cet ordre-là ? C'est souvent quand même le père qui réagit mal, souvent avec son fils, parce qu'il avait projeté des choses qui ne vont pas avoir lieu. Moi, j'ai lu le texte de la pièce, je trouve que la pièce est vraiment formidable, parce que vraiment, on retrouve dans la pièce des choses, nous, qu'on entend au refuge, tous les jours. Effectivement, c'est des vrais arguments. Donc, effectivement, les pères sont peut-être plus enclins avec les fils, et puis, souvent, la mère suit, malheureusement. Alors, il y a aussi des beaux-pères qui disent, dans les familles recoposées, qui disent « c'est lui ou c'est moi ». Et la phrase qui est dite dans la pièce aussi, « qu'est-ce qu'on a fait ? À quel moment on a loupé quelque chose dans l'éducation de nos enfants ? » C'est aussi une question qui revient souvent. Oui, ça, c'est... Alors, s'il y a vraiment... Comment expliquer que l'éducation n'y est pour rien ? Enfin, la notion d'inné et d'acquis, on ne va pas recommencer, mais... Je pense qu'il faut que les parents se disent une bonne fois pour toutes, on ne sait pas pourquoi on est homo. Enfin, moi, je suis homo, je ne sais pas pourquoi je suis homo. Il n'y a rien à comprendre. On ne me demande pas à moi pourquoi je suis hétéro aujourd'hui. Et quand on va expliquer pourquoi on est homo, je ne sais pas, on verra. On verra, je suis d'accord. Quand les parents comprennent ça, quand ils comprennent qu'il n'y a pas de raison, c'est pas une mère trop présente, c'est pas un père absent qui rend quelqu'un homosexuel. Quand les parents... Parce que parfois, il y a quand même du dialogue qui s'instaure. Quand les parents finissent par comprendre qu'effectivement, c'est comme ça, c'est pas un choix, c'est un fait. On n'y peut rien. Et voilà. Il y a encore aujourd'hui des adolescents, des adolescents qui se suicident devant l'incompréhension de leur famille. Oui, on y est confronté régulièrement aux tentatives de suicide. Il y a un gamin de 9 ans aux Etats-Unis. Voilà. Et justement, là, on parle des parents et du rapport qu'ils peuvent avoir avec leur enfant s'ils leur annoncent leur sexualité. Mais ça s'adresse aussi à tous les hétéros qui ont des enfants. Parce que cet enfant qui s'est suicidé de 9 ans, sa mère, elle, lui a dit « Écoute, t'as raison, si tu as envie d'aimer les garçons, dis-le, tu peux le revendiquer. » Et c'est ce que le garçon a fait. Et c'est à l'école que la pression a été telle. C'est les copains. C'est les copains. Ils se sont tellement moqués de lui qu'il a décidé de te donner la mort. Donc c'est toujours le problème du regard des autres. Évidemment, la société qui regarde sa propre famille, c'est le regard des autres qui pose un problème. Et d'ailleurs, c'est dit dans la pièce. Et pour les parents, il y a une réaction qui me frappe toujours. Moi, je suis père de deux enfants de 23 et 20 ans, donc qui ont l'âge des jeunes qui arrivent au refuge. Ce qui me frappe, c'est que les parents ont une réaction assez égoïste, finalement. Ils se disent « qu'est-ce qu'on va dire de moi ? » en tant que parent. « Au boulot. » Alors au boulot, on n'est pas toujours obligé de le dire. Mais dans la famille. Et puis vous savez, vous avez toujours un oncle, une tante qui sont là pour dire « Ah, dis donc ton fils, j'ai appris qu'il était homo. » Et moi, par exemple, je pense à un jeune, Sofiane, qui est passé par le refuge. À partir du moment où la famille a su, il n'était plus invité dans les mariages, dans les fêtes de famille. Donc il y a quand même effectivement une pression de la famille. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? » Le refuge a besoin de quoi ? D'argent ? D'argent, évidemment, puisque le refuge, c'est de l'hébergement et c'est de l'accompagnement avec des travailleurs sociaux. Donc l'hébergement, c'est des loyers et le travailleur social, c'est des salaires. Donc effectivement, on peut aller sur le-refuge.org pour faire un don. Ça, c'est très important. Et puis il faut savoir que comme c'est une association qui héberge, c'est défiscalisé à 75%. Donc voilà, il faut le dire aussi. 75% ? J'allais peut-être donner un truc. Voilà. 100 euros, ça vous coûte 25. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire que vous, vous pouvez faire. Par exemple, c'est en allant le mercredi après-midi, il y a des permanences du refuge que peut-être Francis, Fanny peuvent faire aussi s'ils ont envie. Allez voir ces jeunes parce que c'est très important que des gens connus les rencontres parce qu'ils se sentent considérés, parce que leurs parents les ont foutus dehors. Donc ils ont une espèce de honte de soi et de manque d'estime de soi. Et c'est important d'aller les voir pour que ça revienne. Très bien. C'est pas rassurant de rencontrer Nagui, je peux vous le dire. Vous avez lu la pièce. Il y a des blagues clairement homophobes. Et il y a des personnes qui vont éclater de rire en aimant cette blague, en ayant la même pensée que celle qui aura été dite. Comment ça vous le vivez ? J'ai eu un peu la même impression que vous, que Layla. Parce que franchement, il y a effectivement ces blagues homophobes, mais c'est vraiment contrebalancé tout de suite par l'autre parent. C'est ça qui est intéressant. Parce que ce serait juste des blagues homophobes enfilées les unes derrière les autres, ça serait compliqué. Alors enfilées les unes derrière les autres, vous voyez, ça par exemple, c'est pas le journal qu'il faut faire. Au moment où je l'ai dit, j'ai vu votre oeil pétillé, je me suis demandé. J'aurais pas dû le dire. Non, qui est l'horrorique, il a le droit à nous. Non, mais on a eu le droit, c'est pas... Ça dépend qui l'a dit, à quel moment on l'a dit, et avec qui. Et avec qui, oui. Nagui, on connaît son côté homophobes, mais c'est ça qui est gênant. Non, non, mais il faut quand même dire que ce que j'ai fait le refus, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai pu rencontrer des gens de Montpellier, Nicolas Noguier notamment, mais on sent qu'il y a une petite cellule familiale qui est recréée autour de ces jeunes. Et là, dans la pièce, l'avantage, c'est que votre fils a son autonomie, il a son appartement, donc il n'est plus dépendant de ses parents. Mais c'est vrai que si on se replace, nous, à l'âge où on était encore chez nos parents, imaginez qu'un beau matin, on se fasse débarquer parce qu'on est amoureux, en fait. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est révoltant encore aujourd'hui, donc bravo, on ne le dira jamais assez au refuge. Moi, j'en ai plein en tête, ces jeunes, et effectivement, il y a encore, il y a quelques semaines, un jeune qui appelle le refuge en disant, mon père a appris que j'étais au mont en voyant le portable, parce que mon copain m'avait envoyé un message, et il m'a mis une Winchester sur la tempe. Voilà, il se passe des trucs comme ça en France. Oui, j'essaierai qu'une arme, pour nos amis pacifiques, c'est quelque chose. Le-refuge.org, le site internet sur lequel on vous trouve. Vous pourrez rencontrer Nagui le mercredi après-midi. Et vous, corde, qui sera sur place, il va rencontrer de belles histoires. Voilà, tout le week-end, j'y serai. C'est ça qui fait peur. C'est clair. Merci Pascal Petit, merci à vous venir à ce micro.